Murwan Mohamdi, l'homme qui incarne le sort malheureux de l'Algérie post-Irak. Au tribunal de Sidi Mahmoud, des avocats s'interrogent sur l'impunité accordée à Zouk et Ghali Belkessir. Comment Kamel Beljoud est intervenu pour obliger la DGSN à maintenir un chef de sûreté controversé dans ses fonctions ? La nouvelle direction du FFS favorable au dialogue avec le pouvoir. Murwan Mohamdi, l'homme qui incarne le sort malheureux de l'Algérie post-Irak. Il n'est pas aussi connu que Karim Tabou, Rachid Nekaz ou Amir Abouraoui, mais Murwan Mohamdi, l'enfant de Kenshola, est un militant du Irak et un patriote sincère, dont le sort illustre parfaitement la trajectoire malheureuse que la situation de l'Algérie est en train de prendre depuis le début de cette année 2020. Murwan Mohamdi fait partie de ces premiers Algériens qui ont enclenché la dynamique contestataire ayant permis l'émergence du mouvement populaire, alias le Irak, du 22 février 2019. Murwan Mohamdi est en réalité un acteur historique, car le 19 février 2019, cet homme a fait un geste qui a donné du courage à des milliers d'Algériens et Algériennes. Murwan Mohamdi est le premier Algérien qui a osé arracher le portrait géant d'Abdelaziz Bouteflika accroché à la façade de l'APC de Kenshola par le PAPC de la Commune, un élu FLN. Immortalisé et largement relayé sur les réseaux sociaux, ce geste héroi qu'a permis en quelque sorte l'avènement d'une nouvelle conscience politique à travers laquelle les Algériens ont dit nous au statu quo, et à un cinquième mandat successif qui signerait la confiscation définitive du pouvoir constitutionnel. Murwan Mohamdi a été parmi les leaders de ces manifestants de la ville de Kenshola, qui se sont mobilisés contre la provocation du cinquième mandat. Quelques jours plus tard, c'est le Irak qui a commencé dans les rues de toutes les grandes villes du pays. D'une certaine façon, Murwan Mohamdi a participé à l'enclenchement d'une nouvelle révolution politique dans son pays. Or, cette révolution n'a pas encore abouti. Elle n'a pas encore réussi. Elle est même en danger, car ses acquis se font rares. Au contraire, la nouvelle Algérie née de la chute de Bouteflika est une Algérie qui est encore plus impitoyable. Preuve en est, Murwan Mohamdi est en prison depuis 29 juin dernier. Le 30 juin, Murwan Mohamdi a été condamné à deux ans de prison, dont une année ferme, avec mandat de dépôt en comparution immédiate. Il a été reconnu coupable d'incitation à attroupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale à travers des publications sur Facebook. Le procès en appel du détenu Murwan Mohamdi est programmé pour lundi 13 juillet à la cour de Kanshla. Murwan Mohamdi retrouvera-t-il sa liberté ? Même s'il quitte sa cellule, il ne pourra exprimer son bonheur, car cette nouvelle Algérie dans laquelle il vit n'est vraiment pas celle dont il rêvait, ni celle pour laquelle il voulait se battre. Au tribunal de Sidi Mahmoud, des avocats s'interrogent sur l'impunité accordée à Zouk et Ghali Belkussir. Les ombres de l'ex-walid Alger, Abdelkader Zouk et de l'ex-commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belkussir, ont beaucoup plané sur le tribunal de Sidi Mahmoud à Alger. Lors du procès de la famille du milliardaire et oligarque Mayeddin Takout, les avocats de la défense ont démontré que dans ce dossier, l'ancien wali d'Alger et l'ex-patron de la gendarmerie algérienne, bénéficient d'une impunité étonnante et révoltante. Pendant leur plaidoirie, les avocats n'ont pas caché leur indignation vis-à-vis des nombreuses anomalies enregistrées dans la conclusion du juge d'instruction chargé du dossier de la famille Takout, à savoir le juge d'instruction près de la chambre numéro 5 du tribunal de Sidi Mahmoud en l'occurrence Abderrahim Regade. En effet, les avocats ont sévèrement contesté l'absence de l'inculpation de plusieurs personnalités politiques à l'instar de l'ex-premier ministre, Moureddin Bedoui, ou l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, Abdelkader Hadjar. Et pourtant, ce sont ces hauts responsables de l'État qui avaient donné durant l'exercice de leur fonction, le quitus pour l'octroi de marchés onéreux aux entreprises de la famille Takout. D'autre part, les avocats ont démontré brillamment les irrégularités qui remettent en cause la crédibilité des procédures utilisées par les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Judid pour mener leur enquête sur les affaires des diverses entreprises de Mahédine Takout. À titre d'exemple, le 7 juillet dernier, lors de l'une des audiences de ce méga-procès, l'ancien PDG de l'Étusa, Abdelkader Benouloud a clairement mis en exergue le rôle malsain de l'ex-walide Alger, Abdelkader Zouk. Lorsque le juge lui a posé une question portant sur le rôle joué par les anciens responsables présents, dans le choix de la société Takout pour le transport étudiantin, Abdelkader Benouloud a clairement affirmé qu'il n'a reçu aucune instruction émanant de ces personnes. « Les seules instructions sont venues de l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zouk, il m'a demandé d'opter pour les bus de Takout », avait-il dit. Abdelkader Benouloud avait révélé ensuite le montant de la somme allouée pour ce projet, « 2 milliards de dinars », soit l'équivalent de 14 millions d'euros. Ce témoignage accablant prouve que le dossier confectionné par les enquêteurs de la brigade de Bab-Judide contient de nombreuses erreurs et contre-vérités qui ont été, de surcroît, démontrées et prouvées par les avocats de la famille Takout. En plus, sur instruction du général Belkessir, ces enquêteurs ont épargné des personnalités politiques de premier plan, comme l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zouk. À la place de ces hauts responsables sulfureux, le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmoud a inculpé des petits fonctionnaires de l'Office national des œuvres universitaires. À ce sujet, un ancien directeur des œuvres universitaires inculpées, dans ce dossier est apparu très ému lors de l'une des audiences de ce méga-procès. Très affecté devant les juges, il avait lancé cette interrogation à toute l'assistance, « Est-il normal, dit-il, que je passe 13 mois en prison pour un choix qui n'est pas le mien ? » L'affaire relevait du ministère de l'Enseignement supérieur. Pensez-vous qu'on m'ait attendu pour lui octroyer ce marché ? Le juge ne lui avait pas répondu et faisait mine d'ignorer la vérité. Comment Kamel Beljoud est intervenu pour obliger la DGSN à maintenir un chef de sûreté controversé dans ses fonctions ? Comme il avait été révélé hier samedi par Algérie Par, des personnalités influentes ont joué un rôle important dans les nominations des nouveaux chefs de sûreté des Willeyes désignés par la DGSN dans le cadre d'un mouvement national qui vient d'être mis en place depuis le 9 juillet dernier. Et parmi les hauts responsables de l'État qui ont intervenu pour défendre leurs poulains ou plaider la cause de leurs protégés, nous retrouvons Kamel Beljoud, l'actuel ministre de l'Intérieur du gouvernement dirigé par Abdelaziz Djurad. Selon Algérie Par, c'est Kamel Beljoud, qui a effectivement contraint le patron de la DGSN, Khalifa Lounissi, de conserver le chef de la sûreté de la Willeya de Mostaganum, Amouni Mohamed, dans son poste en dépit de ses implications dans plusieurs scandales successifs. Le ministre de l'Intérieur a contraint Khalifa Lounissi de maintenir le controversé et sulfureux Amouni Mohamed après avoir été sollicité par le fameux lobbyiste Mohamed Sheikh Salom. Algérie Par a pu confirmer que ce dernier est le beau-frère du président de la République, Abdelmajid Teboun. Il était le directeur de campagne de Teboun, dans la Willeya d'Oran lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Il est l'époux de la sœur du président de la République et malheureusement, il abuse de cette position parentale privilégiée en Algérie pour s'adonner à des opérations de lobbying consistant à obtenir des nominations à des postes clés au profit des cadres dirigeants de l'État ou des privilèges pour certains hommes d'affaires méconnus de l'opinion publique, comme un certain Samir Belbet, propriétaire de trois usines de bitume et une usine d'enfutage de bouteilles de gaz à Mostaganum, Saïda et Thiarit. A l'ouest du pays, Mohamed Sheikh Salom est devenu le Saïd Boutefiq Abis, comme l'appellent les observateurs les plus avertis des coulisses du sérail algérien. Rappelons enfin que le patron de la police de Mostaganum a fait l'objet de plusieurs révélations faites par Algérie Par. Amon Mohamed s'est rapidement distingué pour son goût avéré pour les affaires. Plusieurs enquêtes déclenchées sur de nombreux scandales ayant ébranlé cette wilayah ont été étrangement étouffées. Il s'agit, à titre d'exemple, de l'affaire de détournement de l'ex-usine Sonitex d'une superficie de 11 139 m². Cette ancienne usine située en plein centre-ville de Mostaganum a été cédée au profit de Cara Belkoudjamiloud, un businessman et frère de l'ami intime du patron de la police de Mostaganum, à savoir le patron du groupe hôtelier AZ, le controversé milliardaire Cara Abdelaziz. La wilayah de Mostaganum avait concédé en 2018 ce terrain à ce businessman pour la réalisation d'un centre commercial. Or, cette concession s'est effectuée à la suite d'un marché de gré à gré, et les procédures ont duré à peine 50 jours. De nombreux voies à Mostaganum se sont élevées pour réclamer des clarifications et des enquêtes. C'était sans compter sur le commissaire divisionnaire Amon Mohamed, qui a veillé particulièrement à ce qu'aucune enquête ne soit déclenchée sur ce marché douteux et opaque. La nouvelle direction du FFS favorable au dialogue avec le pouvoir L'instance présidentielle du Front des Forces Socialistes, FFS, fraîchement élue a affiché sa disposition à participer à un dialogue qui réunira tous les acteurs politiques du pays. L'instance présidentielle tient à réaffirmer que le FFS est toujours ouvert à un dialogue sincère, transparent et inclusif avec tous les acteurs politiques et de la société civile sans exclusive pour le règlement de la crise nationale multidimensionnelle, indique la nouvelle direction du FFS, dans un communiqué rendu public ce dimanche. L'instance présidentielle remettra au centre de notre action les résolutions du cinquième congrès, qui s'impose à tous, jusqu'au sixième congrès, notamment la reconstruction du consensus national, ajoute la même source. Dans ce projet de construction du consensus national, qui date de 2013, le FFS a proposé au pouvoir de participer aux changements politiques et à la recherche d'une sortie de crise. Ainsi, le FFS abandonne en demi-mot le projet d'une assemblée constituante et renonce à ses engagements dans le cadre de PAD. Évoquant le congrès extraordinaire tenu vendredi, l'instance présidentielle rend hommage à tous les militants, à tous les élus et cadres du parti qui se sont mobilisés pour la préparation et la réussite de cet événement. La réussite de cet événement est aussi le fruit d'un long travail mené par beaucoup de camarades à qui nous rendons hommage. L'instance présidentielle se félicite que l'intérêt supérieur du parti est prévalu, l'option du rassemblement ayant réuni un large consensus au sein du parti, lit-on dans le document. L'instance présidentielle se dit déterminée à poursuivre cette dynamique de rassemblement dans la préparation du prochain congrès national ordinaire unitaire, car le parti n'est fort que lorsqu'il est uni et que la démarche inclusive est l'unique voie pour rassembler le parti. Par ailleurs, l'instance présidentielle a pris des engagements fermes pour l'organisation inclusive du VIe congrès national ordinaire, dans un délai maximum de 12 mois. Nous serons garants du respect de notre feuille de route et des engagements, explicité dans notre déclaration de candidature, que le programme du prochain secrétariat national devra mettre en œuvre, note le document. cliquer sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.